La composante en x est plus petite que 0, on va faire plus 180 à la réponse. Ces formules-là fonctionnent tout le temps, donc si vous vous fiez à ça, ça va marcher très bien à l'exemple. Ça va jusque-là? Ok. Je termine avec un petit peu plus de matière. Je ne sais pas ce qui est fini. Donc, il y a des relations des vecteurs, c'est juste du vocabulaire à savoir. Donc, il y a quatre termes à savoir. Donc, il y en a encore plus, désolé, ma coque. Donc, les relations des vecteurs. Il y a des vecteurs équipolants, ou équipolants, je suis jamais sûr. On va dire équipolants. Donc, les vecteurs équipolants, c'est des vecteurs qui sont identiques. Carrément, ils sont identiques. Donc, ils ont la même norme, même orientation, même composante, c'est la même chose. Donc, ces deux-là ici sont équipolants, ils sont pareils. Je vous rappelle qu'il y a la position pour l'importance. Les vecteurs opposés, c'est qu'ils sont identiques, qu'ils sont juste de sens contraire. Donc, ils ont la même norme, ils ont la même direction, c'est-à-dire qu'ils sont supportés par la même droite. Par contre, ils sont de sens contraire, elle la va par en haut, par exemple, elle la va par en bas. La différence aussi, on peut le voir au niveau des orientations. Si l'orientation est de 180 degrés de différence, par exemple, l'orientation de lui, plus 180, je me ramasse par en bas comme ça. Donc, ces deux-là ici ont 180 degrés de différence comme orientation, donc c'est des vecteurs opposés. Des vecteurs co-linéaires, ça veut dire pas mal la même chose que parallèles, mais j'utilise le terme co-linéaire qui en parle des vecteurs. C'est facile à reconnaître co-linéaire, même ligne, ils sont sur la même ligne, ils sont parallèles. OK, donc ce vecteur-là, il est sur la même ligne que lui, donc ils ont la même direction. Leur orientation, si vous voulez, ils n'ont aucune différence entre leur orientation ou ils ont une différence de 180. Donc, si on a les deux co-linéaires, ça veut dire parallèles. Si on a l'air parallèles, c'est qu'ils sont co-linéaires. Et finalement, orthogonaux, c'est un autre terme qui a été inventé pour les vecteurs, j'ai l'impression. C'est comme perpendiculaire, ça veut dire la même chose, c'est si les deux vecteurs ont 90 degrés de différence. Donc, vous trouvez l'orientation des deux, vous regardez s'il y a 90 degrés de différence, et on dit que les vecteurs sont orthogonaux dans ce cas-là. Donc, quatre termes équipolants identiques, opposés, identiques, médezances contraires, co-linéaires, parallèles et orthogonaux, perpendiculaires. Donc, c'est à savoir, ça va être demandé dans le quiz et dans le devoir. Bon, je termine la matière avec ça et la petite question. Donc, c'est la projection d'un vecteur sur une droite. On va vous demander ça souvent, parce que c'est surtout en physique que vous allez devoir vous servir de ça. Donc, par exemple, on a un vecteur, je vais, bien en fait, il est déjà dessiné ici. Donc, on a un vecteur, le vecteur V, et on a la droite D ici. Si on projette un vecteur, le vecteur V sur la droite, c'est comme si, moi je le vois comme ça, c'est comme si on allume une flashlight ici, par exemple, l'ombre de poche. Et l'ombre que ferait le vecteur sur la droite, bien c'est ça sa projection. OK? Ce que vous préférez, c'est qu'on descend une droite perpendiculaire à la droite D ici, puis ça fait comme l'ombre du vecteur V ici sur la droite. Ça, c'est le vecteur, c'est la projection du vecteur V sur la droite D. Alors, je termine avec une super question. Je dis, les composantes du vecteur V sont 2,7. Donc, les composantes de ce vecteur-là, c'est 2,7. Je veux savoir quelles sont les composantes du vecteur correspondant à sa projection sur la droite D. OK? Ce n'est pas si pire, ce genre de question-là, c'est comme la dernière question du devoir que vous avez à faire. Donc, je termine en le faisant. Ce qu'il faut faire ici, premièrement, il faudrait trouver, transformer ce vecteur-là dont on connaît les composantes, pour trouver sa norme et son orientation. OK? Trouver la longueur du vecteur et son orientation. Donc, je vais commencer par ça. Une fois qu'on va avoir ça, on va pouvoir déduire le vecteur projeté. Alors, le vecteur V, je vais juste me concentrer sur lui. C'est le vecteur 2,7. Alors, je vais le faire comme ça, 2,7. À peu près. Donc, 2,7. Je cherche sa norme, donc la norme du vecteur V, qui est la longueur de la flèche, et son orientation, qui est l'angle ici. Je vais prendre les formules parce que c'est ce que je trouve le plus simple. Alors, la formule pour la norme, c'est la racine carrée de la composante en x au carré, plus la composante en y au carré. Ça fait 4 plus 49, ça fait racine carrée de 53. Est-ce que quelqu'un a promené la réponse à tout ça? Racine carrée de 53? 53? 7,22. OK. 28. Merci. OK, donc 7,28, c'est la longueur de la flèche. Je l'ai trouvé ici avec la formule. Et finalement, si je veux trouver son orientation, je le rappelle, la formule, c'est l'orientation d'un vecteur. C'est simplement tant de moins 1 de la composante en y sur la composante en x. 7 sur 2. Si jamais la composante en x était négative, on ferait plus 180 à la réponse. Donc, combien ça fait, tant de moins 1 de 7 sur 2? 74,05. Alors, j'ai la norme du vecteur, j'ai son orientation. Je vais retourner dans mon dessin en haut, qui est 74,05 et 7,28. Donc, c'est 7,28 à 74 degrés. Je vais l'arrondir à 74 degrés. Donc, le vecteur 2,7, c'est la même chose que ce vecteur-là, 7,28 à 74 degrés. Alors, je vais rajouter cette information-là dans mon dessin. Ça, ça veut dire que l'angle ici, ce gros angle-là, c'est 74 degrés. Et que la longueur de la flèche, c'est 7,28. Moi, je veux trouver ça ici. C'est quoi les composantes de lui? Je vais commencer par trouver c'est quoi la norme de ce vecteur-là, c'est-à-dire sa longueur. Et c'est quoi son orientation? Mais son orientation, je l'ai déjà, c'est 20 degrés, je le vois là. Donc, il manque juste sa norme. Et je ne sais pas si vous voyez, on a un beau petit triangle rectangle ici. Donc, on s'est juste joué dans les triangles rectangles encore une fois. Donc, je vais le faire, je vais le dessiner. Je vais juste prendre ce triangle-là, je vais le dessiner à côté. Donc, il est comme ça à peu près. Comme ça, ici, j'ai un angle droit. Moi, je cherche ce côté-là, ici, c'est quoi? Je sais que l'hypoténue, c'est 7,28. C'est la norme de mon premier vecteur. Et, normalement, je serais pourrais qu'à aller trouver cet angle-là. Cet angle-là ici, l'angle entre les deux vecteurs, ça serait combien cet angle-là ici? C'est 74 degrés moins le 20 qui est ici, 54. Donc, on a un triangle rectangle, on veut trouver ce côté-là ici. C'est juste au 4-1 encore. Donc, par rapport à cet angle-là, ça, c'est mon côté adjacent, mon côté opposé, mon hypoténuse. Donc, je vais faire cos, parce que cos de 54, c'est égal à adjacent sur l'hypoténuse. Je vais le faire ici. Cos de 54 est égal à adjacent sur l'hypoténuse, qui est 7,28. Et pour trouver mon côté adjacent, je vais faire fois 7,28 de chaque côté. Est-ce qu'il y a bien après me calculer combien ça fait? 7,28 fois cos de 54? 4,28. Merci. Donc, ce côté-là ici mesure 4,28. Donc, la flèche ici mesure 4,28. Donc, la norme de mon vecteur projeté, que je vais appeler P, c'est 4,28. Et son orientation, c'est 20 degrés. OK? Je laisse ce vecteur ici. Pour terminer, la question, c'était quelles sont les composantes du vecteur projeté, de la projection sur la droite D. Bien là, maintenant, j'ai la norme et l'orientation. Il faut que je trouve les composantes. Donc, c'est juste transformé dans l'autre forme. Ça va pas mal juste être ça le devoir. Donc, je termine avec ça ici. Donc, j'ai la norme du vecteur. La norme du vecteur projeté, c'est 4,28. Et son orientation, c'est 20 degrés. Donc, je termine avec les formules. Composante en X, c'est la norme du vecteur fois cos de son orientation. Et la composante en Y, c'est la même chose, mais avec un 7. Donc, j'ai fait les quatre formules qu'il faut connaître. Est-ce qu'il y a un problème pour me calculer ces deux valeurs-là? 4,02. 1,46, trop tard. Merci, Francis. Alors, finalement, les composantes du vecteur projeté, on pourrait dire le vecteur P, c'est 4,02.1,46. Donc, ça, c'était la réponse à la question. Je voulais juste terminer avec ça, ça fait un retour sur tout ce que j'ai dit. Donc, en fait, il y a deux parties à la matière. Transformer de composante en norme et orientation et faire le contraire. Puis, après ça, c'est utilisé SYNCostan, dépendamment de la situation. Donc, j'arrête avec ça, c'est assez. Je vais juste faire un stop. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021